et heureux coucou alors là j'essaie d'enchaîner les vidéos alors là je vais vous faire une autre vidéo astuces et là il va voir une troisième vidéo astuces je pense que je mettrais pour vendredi donc là je vous ai fait une astuce pinterest et un peu du action là ça va être du action que que du action et même pour l'autre pour la troisième vidéo donc on va dire je vais vous faire une petite série de vidéos astuces astuces par rapport pinterest action donc la première astuce c'est pinterest et action l'astuce 2 et 3 ça sera que du action donc là en fait je voulais vous donner une astuce par rapport vous savez au papercraft set qui sortent chaque année par rapport aux fêtes de fin d'année noël même sur le thème hivernal hivernal noël je voudrais voilà vous partager mon astuce à moi voilà après c'est propre à chacun tout est propre à chacun vous faites comme vous voulez moi je l'ai mis dans ça parce que je manque de classeurs après je pense qu'il va y avoir une autre notre vidéo donc une quatrième vidéo sur les astuces toujours pinterest avec les tout ce qui est sketch gabarit que je trouve sur pinterest et que dès que quand je trouve quelqu'un pour me les imprimer la personne ne les imprime que ce soit mon mari ou moi si je me trouve au cybercafé ou quelqu'un d'autre voilà donc du coup là on va faire cette vidéo là alors l'année dernière j'avais trouvé les papercraft set sur le thème voilà moi ça ça fait pas vraiment noël ça fait plus hiver un thème hivernal cocooning donc là vous avez donc tout ce qui est fausse neige et pochoir donc les pochoirs il y en a trois je vais vous les montrer là vous allez voir qu'il va manquer une petite ponche de stick up c'est normal que parce que je suis sur un projet dessus voilà donc là vous avez par exemple ce pochoir ci donc avec le sapin et les poches et les étoiles après les pochoirs les les découpes comme ça vous pouvez très bien les utiliser pour mettre une création comme faire un truc de d'ombre là pour faire un effet ombre voilà vous avez un celui ci où il ya les sortes d'étoiles là je sais pas si vous allez voir voilà comme ça vous verrez bien là et là vous avez cosy voilà c'est sur le thème cosy winter comme je vous ai dit cocooning cosy voilà donc là vous avez ça ici ensuite ici vous avez la partie des stickers donc là j'ai mis deux ponches de stickers recto verso voilà comme ça par pochette après je peux me dire je peux mettre 4 cas dans une même pochette mais après ça va tout se mélanger et je préfère faire comme ça donc là vous avez cette planche si voilà qui est très mignonne j'aime bien la petite chouette là voilà et vous avez celle ci ensuite ensuite vous avez celle ci donc là là sur celui ci j'aime bien le lours et j'aime bien les patins à glace qui sont juste là j'aime bien parce que c'est dans les thèmes qui me correspondent dans avec les couleurs qui me correspondent là donc c'est la planche qui manque parce que je vais l'utiliser pour un projet que vous verrez cet hiver voilà parce que c'est pour des tutos après il ya celui ci donc il fait plus effet boisé voilà mais tout en restant dans le cosy bien sûr dans cosy cocooning voilà celui là il est à l'envers donc vu comme j'ai dans les mains voilà je vous le montre j'aime bien la tête de l'ours là mais ça m'inspire pas ça j'aime bien aussi j'aime beaucoup et le le cause le cosy moi le les patins à glace là voilà voilà donc là je vous prépare des petits projets je les prépare d'avance afin que je puisse vous faire les vidéos donc là j'ai préféré d'abord vous faire des vidéos pour la semaine prochaine parce que pour le pour le j'ai pas de vidéo pour le 14 pas de vidéo pour faire la vidéo pour le 14 je viens de la tourner avant celle ci donc là la vidéo j'ai pas vidéo pour le 15 j'ai pas de vidéo pour le 17 donc je préfère d'abord faire vous faire des vidéos pour la semaine prochaine après je regarderai bien mon agenda voir ce qui me manque en vidéo pour la semaine prochaine et après j'attaquerai pour les vidéos de la semaine du 20 septembre le 20 septembre même vous aurez deux tutos un le matin à 8 heures et un l'après midi à 14 heures sur le thème de l'automne et après il va falloir que je regarde aussi les vidéos qui ont fallu pour le 21 22 23 et 24 septembre après le 27 septembre vous allez avoir une vidéo aussi il va me falloir une vidéo pour les 28 le 29 et le 30 donc voilà c'est pour ça je préfère m'avancer d'abord pour ça après pour les quatre les quatre lundis du mois d'octobre vous allez avoir des tutos donc là au niveau des tutos c'est complet donc il va me falloir une vidéo pour le 1er octobre je sais pas encore ce que je vais vous mettre en vidéo et il va me falloir pour du 4 8 il va me falloir des quatre vidéos du 12 au 15 il va me falloir 4 4 8 8 eu 16 vidéos pour les autres jours qui suivent parce que je suis là pas des vidéos de week end je peux très bien vous faire des vidéos de jardinage mais vu comme j'ai pas beaucoup de jardinage j'ai pas de place et c'est pas tout le temps que je jardine vu comme je suis à mon appartement donc j'ai pas vraiment grand chose à vous montrer donc voilà donc là celle ci je viens de vous la montrer là vous avez cette que cette page là de stickers et j'aime bien les petites citrouilles là et la petite luge là j'aime bien voilà j'aime beaucoup ensuite donc là je vous montre parce que j'ai levé un peu vite fait voilà et ensuite là nous allons passer aux tags donc les tags il ya deux deux pages de tags je ne les ai pas encore utilisés donc là vous avez les tags comme ceci je vais vous montrer comme ceci voilà ça sera plus simple pour moi alors vous et pour vous aussi donc là vous aviez l'ours là vous avez avec des motifs mais c'est vrai que celui-là on peut très bien le scraper et après le rajouter sur une création après vous avez là ça celui ci on peut très bien le rajouter sur un cadeau par exemple voilà et vous avez cette page aussi de die cut de tags l'appareil vous pouvez le scraper parce qu'il ya vous avez de la place et mettre le nom de la personne là vous pouvez très bien le scraper le scraper et le scraper et là vous pouvez très bien rajouter un sentiment voilà donc ensuite là nous allons passer au die cut là vous avez une boîte pour faire une boîte vous avez un peu compliqué pour moi voilà parce que sur le côté là j'ai des rangements donc c'est pas vraiment pratique là vous avez une page de die cut et là avec une boîte en fait vous avez par l'eau je crois par l'eau de papercraft 7 vous avez une boîte à une ou deux boîtes à chaque deux boîtes à chaque fois donc là voilà vous avez des die cut vous avez la cabane la cabane en boîte là vous avez des die cut encore là encore des die cut avec une cabane en haut de page voilà là vous avez encore des boîtes une boîte ici et des die cut en eau là l'appareil voilà sont vraiment magnifique ainsi die cut franchement j'aime trop là ensuite vous avez ici j'essaie de passer assez rapidement pour pas que ce soit trop long pour vous et pour moi après dites moi en commentaire que vous aimez bien les vidéos longues alors attendez parce que là j'ai l'été qui qui se fait la malle on va faire comme ça donc là vous avez cette page ici de die cut ensuite ici vous avez une boîte en forme d'étoiles ici avec les die cut et tout ça le fameux pull moche en laine ici je vais essayer de mieux vous le montrer le fameux pull moche ensuite qu'est ce que je peux vous montrer après vous avez ici une boîte cadeau voilà une pochette cadeau et là avec et bon bien évidemment des die cut voilà et là vous avez également des pochettes une pochette pour mettre des petits sous sous et des die cut voilà donc là j'ai encore arrangé le truc parce que c'est pas pratique je suis désolée ensuite vous avez cette page là toujours avec une boîte voilà des die cuts toujours ensuite là où nous allons passer au papier donc là il ya des chutes de papier parce que comme vous pouvez le voir ça a été utilisé là pareil il ya des chutes de papier là on passe au format à 5 au niveau des papiers alors je vais vous baisser un peu un peu plus voilà ce sera plus simple pour moi en fait voilà donc là vous avez les papiers comme ça le c'est des papiers recto verso ici vous avez des un fond blanc à poids à poids coloré là vous avez du feuillage là vous avez alors là je crois qu'il y en a deux il y en a deux donc l'arrière de celui ci c'est les petites maisons et l'arrière de celui ci c'est des étoiles voilà donc la feuille là vous avez un fond on va dire un parquet ensuite là vous avez un autre parquet là et vous avez un fond rose comme ceci au moins vous le voyez bien la toute façon comme ça aussi là vous avez un fond pull voilà tricoté là vous avez un fond comme ceci voilà là vous le verrez bien aussi là vous avez un fond comme ça avec des fleurs de coton qui est très joli là vous avez un fond parquet mais là j'ai l'impression qu'il y en a deux aussi non il y en a qu'un là là un autre effet parquet là vous avez un pull en laine donc là c'est vide donc c'est normal là vous avez un fond en laine l'arrière c'est un fond comme ça celui ci je vais avoir beaucoup de mal à l'utiliser même celui ci parce qu'il y a celui ci derrière ça m'embêterait limite de de l'abîmer là vous avez un fond sapin comme ça à l'arrière vous avez un fond effet de comme si c'était une forêt vous avez un fond à rayures ici donc là il ya deux feuilles donc là je vais vous montrer donc là vous avez ce fond là pour ce côté là là vous avez celui ci celui ci je l'aime pas trop donc celui là il est joli mais je suis inspiré pour l'utiliser et donc l'arrière de ce papier là c'est celui ci j'aime beaucoup après là vous avez tout ce qui est chute de papier donc voilà chute de papier après vous avez des papiers à 4 donc ce qui avantageux avec les formats à 5 et les formats à 4 c'est que vous pouvez si par exemple il ya un fond qui vous plaît mais que vous l'avez qu'en une seule fois c'est avantageux de vous le faire en copie de vous de vous la copier en fait voilà donc là vous avez un fond vert enfin un fond comme ça à l'arrière là vous avez un fond avec des maisons ça franchement ça j'aime bien j'aime beaucoup ça ce fond là mais pour moi c'est impossible de trouver une inspiration avec cette feuille là là par contre celui ci m'inspire beaucoup plus voilà celui ci j'aime bien aussi assez inspirant là il ya deux pages donc à l'arrière vous voyez un fond vert après vous avez cette cette feuille là que j'ai utilisé que j'ai utilisé que j'ai fait des découpes justement pour faire une création avec vous allez voir là vous avez les loups à l'arrière après vous avez l'effet bois comme ceci que j'aime beaucoup que je vais également utiliser pour un tuto vous allez que vous allez bientôt voir avec un fond feuillage à l'arrière j'ai aussi je vais aussi l'utiliser dans un tuto après vous avez ce fond bois avec des ce fond avec des bûches pour l'hiver à l'arrière vous avez ce fond là bon honnêtement je n'aime pas ce fond là ensuite vous avez ce fond là qui fait vraiment noël mais c'est plus plus que les murs d'une grange en fait et vous avez l'effet comment on dit déjà je me rappelle plus vichy voilà vous avez les étoiles alizé je crois que ça s'appelle vous avez ce fond là qui m'a nique qui est super beau vous avez ce fond là aussi j'aime bien aussi ce fond avec celui ci qui est aussi super beau voilà vous avez celui ci voilà là après c'est des feuilles que j'aime beaucoup mais ça m'embêterait de les utiliser tellement qu'ils sont magnifiques après vous avez ce fond là je regarde s'il n'y en a pas deux parce que il y en a que j'ai mis deux fois comme vous avez pu le voir précédemment bon là il y en a qu'une après celui ci aussi je l'aime beaucoup là avec des renards et tout celui ça celui ci en fait celui ci fait très bien automnale aussi on peut très bien l'utiliser pour les décréations d'automne celui ci aussi après ça pour un truc hivernal cosy cocooning on peut très bien l'utiliser il est super beau il y a celui ci aussi qui est pas mal celui ci aussi qui est plutôt pas mal celui ci aussi qui est super beau c'est un fond blanc avec des petits carreaux enfin des traits qui forment des carreaux mais qui sont blancs celui ci je l'aime beaucoup aussi après pas mal pour les créations d'automne aussi après vous avez celui ci sous fond orangé pareil pour l'automne vous avez celui ci qui est super beau aussi que j'ai utilisé pour une création il me semble que vous avez déjà vu le tuto et à l'arrière il y a celui ci il me semble que j'avais fait un tuto avec ce papier là je sais après je vous laisse défiler les tutos que j'ai que j'ai effectué vous allez voir peut-être qu'il est pas encore sorti après vous avez ce fond là ce fond ci avec des étoiles vous avez celui ci mais celui ci c'est plus un fond de mer moi ça me fait penser plutôt à la mer en fait et à l'arrière c'est les étoiles et ça ça peut très bien aussi faire anniversaire les étoiles anniversaire ou même licorne mais ça je crois que c'est pas je sais pas j'ai voilà donc du coup voilà moi j'ai fait je me suis fait une pochette voilà c'est une astuce quand si par exemple vous en avez plusieurs ou même si vous n'avez qu'un seul kit faites vous un classeur ou même une pochette comme ça ou un porte document vous mettez tout dedans comme ça vous êtes sûr que vous perdez rien voilà après je vais vous montrer vous faire plusieurs vidéos sur les rangements que j'ai fait classeurs avec les luxe paper blocs les paper blocs les blocs 3d die cut vous allez voir j'ai fait un truc j'ai fait par par catégorie j'ai des intercalaires donc par exemple pour les paper blocs vu comme j'ai j'avais pas assez d'intercalaires dans le lot que j'avais acheté action donc du coup j'ai mis une page blanche justement pour ou je sais plus si je l'ai mise mais si je l'ai pas mise il va falloir que je la mette comme ça au moins ça fait comme une intercalaire comme ça au moins vous verrez un peu comment moi je classe mais mes trucs et voilà donc là ça sera la vidéo pour le mercredi 15 septembre voilà parce qu'aujourd'hui nous sommes le 9 voilà donc je reviens avec une autre vidéo à très vite bye bye je peux vous montrer un bon on 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 Sous-titrage ST' 501